En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'hippodrome d'Auteuil occupera le devant de la Seine au cours de ce week-end avec un lancement en ce samedi 18 mai pour une réunion de qualité. Plusieurs groupes vont se succéder tout au long du week-end sur l'hippodrome d'Auteuil, l'hippodrome de la Butte-Mortemare. Le quintet de ce samedi est de qualité. Il s'agira de la grande course de l'Auteuil, une épreuve de groupe 1. Nous évoquons donc cette rencontre en première partie de programme et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vendiquer pour Auteuil mais également concernant la réunion 3 sur l'hippodrome d'Auteuil puisque j'ai pu m'entretenir avec certains socioprofessionnels y participants. Comme vous le savez, je vous invite à partager ce programme et à le liker si il vous donne satisfaction. C'est possible et c'est gratuit via nos différents supports sociaux. Donc pour cette grande course d'Auteuil, une épreuve de groupe 1, j'aime beaucoup le numéro 13, l'osange bleu, c'est un cheval de tout premier plan. Il l'a prouvé l'an dernier, en fin d'année dernière, en remportant le prix Renault-du-Vivier. C'était au mois de novembre, fin novembre, depuis qu'il a remporté le prix Hypothèse. Face à ses années, le terrain lourd ne le dérange pas et à mon avis, c'est un lauréat en puissance numéro 13, l'osange bleu. Le 14 July Flower a été sa dauphine dans ce même prix Hypothèse. Depuis, elle a pris la deuxième place du prix Léon-Rambeau courant avril. C'est une jument de qualité qui préfère courir caché afin de préserver sa bonne pointe de vitesse finale. Si elle a le bon parcours et si elle a la portée de fusil des animateurs entre les deux dernières difficultés du parcours, il faudra compter sérieusement avec cette redoutable attentiste numéro 14, July Flower. On peut le reposer numéro 8, Houli-Yann, qui vient de remporter facilement le prix Léon-Rambeau au mois d'avril, le 23 avril, devant July Flower, confirmation logiquement attendue. Attention également au visiteur numéro 6, Haywick, qui avait terminé quatrième de cette course l'an dernier. Un cheval dur à l'effort, il a maintenant neuf ans. Sachez qu'il a couru récemment à Punchenson, se classant troisième de la relevée Gold Cup. C'était récemment, j'ai un doute à ce sujet, concernant sa faculté de récupération. Mais si c'était le cas, ce cheval dur à l'effort a parfaitement les moyens d'inquiéter les précédents nommés. Mes quatre préférés, 13, 14, 8 et 6. Ensuite, je placerai le numéro 5, Eloua de la Barrière, qui a couru trois fois en 2024 pour autant de podiums. Pour son retour sur les haies, ce cheval entraîné par Arnaud Chaillet-Chaillet, mérite crédit pour une place. Tout comme le 11, Irish Punt, un 6 ans de qualité, un cheval qui a un moteur. Le bémol, le concernant, c'est la distance. J'ai des doutes concernant sa capacité, ses aptitudes à tenir les 5100 mètres. Si c'était le cas, il peut parfaitement intégrer le quintet gagnant. Je retiendrai ensuite numéro 1, Irish Vocation, qui a terminé troisième du prix Hypothèse, qui a depuis remporté la grande course de printemps fin avril, de quoi l'autoriser ici à nourrir des ambitions pour l'obtention d'un accessit. Et numéro 3, True Tiger, a priori barré pour les premières places, mais honorable quatrième du prix Léo Rimbaud. Derrière, deux chevaux qu'il retrouve ici, à savoir Hooligan et July Flower. En cas de partant, attention, numéro 7, Écho de Chandou, toujours un gambe du haut de ses 10 ans. Résumé chiffré, 13, 14, 8 et 6, devant le 5, le 11, le 1 et le 3. Excellent quintet à tous, on se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu concernant ce programme du samedi 18 mai. On commence par Auteuil, notamment un deuxième. J'aime beaucoup deux pouliches qui viennent de s'affronter, le 202 sous briquette et le numéro 4, Chaki du Berlaire, respectivement affiché deuxième et troisième du prix Giroflat. Elle devrait, en théorie, confirmer ce briquette qui avait débuté victorieusement auparavant. 202, 204. On le reposera au numéro 1, né en bleu, qui a débuté victorieusement dans le Wild Monarch, courant avril, et qui aura ici à cœur de confirmer, face à des concurrentes plus chevronnées et plus expérimentées qu'elles. 202, 204, 201. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 605, Mazarin du Barlet, un cheval qui collectionne les places d'honneur depuis plusieurs semaines. À mon avis, la pointure d'un handicap de ce genre, c'est le 605, Mazarin du Barlet. Concernant Caen en Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec Luc Gabory qui présente deux partenaires dans la première, notamment le 111 Lovely Chenvière qui vient de se passer troisième sur cette piste de Caen et dans ses disciplines. Elle manque encore de maturité, elle manque encore de force, mais d'après lui, elle a parfaitement les moyens de jouer la première ou la deuxième place à la faveur d'un parcours complet au trop. Sa compagne d'entraînement numéro 1, La Chenvière, est inédite, mais elle montre de belles choses le matin. Elle reste encore un peu compliquée, mais le potentiel ne lui fait pas défaut et il ne serait pas surpris de le voir bien faire d'entrer le jeu. 111, 101. Je le repose en numéro 10, Lady de Grèze, qui reste sur un podium dans la discipline. Concernant la 8e, j'ai pu discuter avec l'entraîneur Jean-Christophe Marty qui effectue un long déplacement du sud-ouest avec le 809 I Love Damour. I Love Damour qui apprécie particulièrement les parcours de vitesse. Il l'a prouvé cet hiver à Vincennes en marchant 1,11 sur un parcours de 2175 m. Sa préparation s'est bien déroulée. C'est un cheval qui peut se montrer parfois un brin tendu, mais s'il est bien décontracté dans le dos des animateurs et dans une course rythmée, le cheval devrait pouvoir jouer les premières places, d'autant qu'il sera pieds nus pour cette course visée. Donc vous l'aurez compris, le 809 I Love Damour perd avec la confiance de son entraîneur Jean-Christophe Marty. L'interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Il retrouvera sur sa route numéro 8, Idola Fedo, qui a déjà eu l'occasion de le dominer, mais de peu. Idola Fedo, c'est une couliche qui est efficace pieds nus, qui est efficace lorsqu'elle va de l'avant. A mon avis, elle peut s'imposer de bout en bout. Il convient également de se méfier du 810 Goutier Céleste, qui était un cheval très délicat, jamais à l'abri d'une bêtise, mais en qualité pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Je méfierai également du moins riche de la course. Numéro 1, c'est Gat de Baffet, qui après plusieurs sorties à l'athlée, revient entremonter avec des ambitions. Il a le potentiel pour finir sur le podium d'une telle course, d'autant qu'il affronte plusieurs concurrents assez fautifs. Dans la 8e, les infos concernent le 9, le 8, le 10 et le 1, pour d'éventuels couplets ou trios. Je termine avec Vichy Réunion 5, pour deux coups de cœur, le 216, tout d'abord Yves Bleu, qui a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous, l'engagement est bon. Et c'est un objectif, il dépend de l'écurie Chabat, et le 401, Kiss Mégulery, vous l'ichez estimé par l'écurie Gauvin, elle affiche 3 victoires en temps de course courue, et n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Donc pour Vichy Réunion 5, on fait confiance aux 216 et aux 401. Excellente journée à tous, n'hésitez pas à partager ce programme, nous on se retrouve demain, on parlera, Grand Stipple Chase de Paris. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.